Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui avait donné 24 milliards pour le cinquième mandat. Le ministre de l'Industrie recrute celle qui lui donnait des marchés. Condamnation de Khaled Rarni et ses co-accusés. Les réactions. Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui avait donné 24 milliards de centimes pour la campagne du cinquième mandat. Le député milliardaire FLN de la Wilayah de Mascara, Abdelmalek Sarraoui, avait élaboré un montage financier diabolique pour participer au financement de la campagne électorale du cinquième mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika au début du mois de février 2019. L'oligarque algérien qui avait fait fortune durant le long règne d'Abdelaziz Bouteflika avait utilisé son agence bancaire BEA à Mascara pour permettre à une agence de communication privée d'encaisser deux chèques différents. Le premier chèque est de 5,4 milliards de centimes. Et le deuxième chèque a été établi à 24 milliards de centimes. Justement, comme pour le premier chèque, le deuxième chèque a été encaissé au niveau de l'agence BEA, la plus importante banque étatique algérienne, de Mascara à l'ouest du pays. Sauf que, contrairement au premier chèque, ce versement avait été effectué sans aucune contrepartie. En clair, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui avait versé ses 24 milliards de centimes à une agence de communication privée qui ne lui avait réalisé aucune prestation de service justifiant le paiement de cette somme. Il n'y avait aucun contrat ni la moindre facture remise pour justifier ce paiement. Pourquoi ? Parce que cet argent était destiné à la campagne électorale du cinquième mandat, qui était en préparation depuis le mois de janvier 2019. Et comme le rusé Abdelmalek Sarraoui ne voulait pas participer directement à la collecte organisée par le FCE d'Ali Haddad, il avait élaboré une autre stratégie qui lui permettrait de rester plus discret tout en contribuant financièrement au lancement du cinquième mandat. Cette stratégie consistait à utiliser une agence de communication privée proche de l'entourage du clan présidentiel, afin de lui renflouer les caisses pour ensuite réutiliser cet argent et le transférer vers les caisses dédiées à la campagne électorale du cinquième mandat. Un procédé machiavélique qui a permis jusqu'à aujourd'hui au milliardaire Abdelmalek Sarraoui d'échapper à la vigilance des enquêteurs des services de sécurité sur le scandale des financements illicites de la campagne électorale du cinquième mandat de Bouteflika. Rappelons enfin que le milliardaire Abdelmalek Sarraoui est le seul qui a survécu à la purge menée par la justice algérienne et les services de sécurité. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a conservé en impunité toute son immense fortune, qui avoisine les un milliard de dollars, alors qu'il s'est enrichi illicitement durant les vingt dernières années en profitant des mêmes largesses aux mécanismes de corruption qui ont permis l'enrichissement d'Ali Haddad, Mouradoulmi, Maïeddin Takout, Mohamed Eled Benahamor, ainsi que tous les autres richissimes oligarques incarcérés à LRH depuis la chute des Bouteflika, le 2 avril 2019. Comme tous ces oligarques emprisonnés et sous enquête, Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédits évaluées en plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Saïda, El Bayad ou Hadrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-services. Il s'agit effectivement de Petrozer, qui a raflé des parts de marchés importants à Naftal, la Société Nationale de Distribution des Carburants et Filiales de Sonatrac, notamment dans les Wilayas de l'ouest du pays. Petrozer est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sarraoui et ses frères, appelé le groupe Promo Invest. Inquiétant conflit d'intérêt au ministère de l'Industrie, le ministre recrute celles qui lui donnaient auparavant des marchés. Malaise au ministère de l'Industrie à Alger. Le ministre Ferrat Haïtali a recruté récemment une nouvelle cadre dirigeante pour lui confier une direction stratégique de ce département ministériel. Il s'agit de la Direction Générale de la Gestion du Secteur Public Marchand, des GGSPM, qui a été confiée, il y a de cela quatre semaines à Reuskiam et Saïd, diplômée de l'Institut National de Commerce de Benaknoun au cours des années 90, et ancienne cadre dirigeante de la Direction Régionale Centre de l'Organisme National de Contrôle Technique de Construction, CTC. Or, il s'avère que cette nouvelle eau responsable du ministère de l'Industrie est une ancienne connaissance de l'actuel ministre Ferrat Haïtali. Et pour cause, c'est Reuskiam et Saïd, qui confiaient des marchés et des contrats au cabinet de comptabilité basé à Bas-Bézoir, et dirigé par Ferrat Haïtali, lorsque ce dernier était auparavant un ordinaire expert financier. Pour renvoyer l'ascenseur à cette généreuse amie, qui lui fournissait du travail, Ferrat Haïtali a décidé de la recruter pour lui confier l'une des plus stratégiques directions du ministère de l'Industrie. Un recrutement qui a soulevé de nombreuses interrogations, car Mme Reuskiam et Saïd ne semblent guère maîtriser les enjeux et nuances du secteur de l'industrie et son parcours n'a strictement aucune relation avec l'industrie, puisqu'elle occupait des fonctions au sein d'un organisme national chargé de veiller sur le respect des normes de sécurité en matière d'urbanisme. Au ministère de l'Industrie, ce favoritisme commence à faire beaucoup jaser. Et certaines sources expriment leur peur concernant un risque élevé de conflit d'intérêt, car le ministre semble davantage préoccupé par le souci de récompenser ses anciens amis dans les affaires, que de développer de nouveaux projets, dans un secteur moribond actuellement en Algérie. Condamnation de Khaled Drarni et ses co-accusés. Les réactions Le tribunal de Sidi Mamed a condamné ce lundi 10 août 2020 le journaliste Khaled Drarni à trois ans de prison ferme, avec une amende de 50 000 dinars, et deux autres activistes, Samir Belarbi et Siman Amitouch, à deux ans de prison, dont quatre mois fermes, avec une amende de 50 000 dinars. Ce verdict a suscité une vague d'indignation au sein de la société civile. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, se dit inquiète et scandalisée par des condamnations qu'elle juge choquantes et disproportionnées pour des poursuites infondées et un dossier vide, selon un communiqué publié sur sa page Facebook. Un journaliste condamné à trois ans de prison ferme, un précédent grave qui augure un sale temps pour les journalistes et les libertés, déplore la LADDH. La Ligue a renouvelé sa solidarité avec l'ensemble des détenus d'opinion et a réitéré sa demande urgente de libération du journaliste Khaled Drarni et de l'ensemble des détenus d'opinion du Irak et le respect des droits humains et des engagements de l'Algérie auprès des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits humains et des défenseurs des droits humains. De son côté, le président du RCD, Moussin Belabas, a indiqué, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que depuis le début du confinement suite à la pandémie du Covid-19, on assiste à un durcissement de la répression politique dans l'objectif de dépolitiser tout acte, parole ou mouvement contestant le pouvoir de fait et le système en place. Le président du RCD estime qu'empêcher les citoyens de militer, de manifester et d'avoir une expression libre et autonome vise à faire disparaître toute forme de contestation politique et replonger le pays dans le désenchantement politique vécu par le passé. Il a souligné que la répression politique par l'instrumentalisation de la justice et des magistrats a atteint le summum de l'intolérable et de l'entendement, avec la condamnation du journaliste Khaled Drarni a trois années de prison ferme pour des accusations farfelues. De son côté, l'avocat Abdelghani Badi a indiqué, dans un poste publié ce lundi sur sa page Facebook, que trois ans de prison pour le journaliste Khaled Drarni s'est piétiné à la fois la justice, la presse et le citoyen, sous l'influence des caprices du pouvoir, ajoutant qu'il ne fallait pas rester les bras croisés. L'avocate et députée du RCD, Feta Sadat, a estimé que l'Algérie passe une très mauvaise période où il y a des restrictions flagrantes aux droits humains et des atteintes aux libertés des citoyens. Avec des décisions pareilles, on est loin de construire un état de droit qui commence d'abord par l'indépendance de la justice et pas son instrumentalisation d'une manière éhontée, a-t-elle déploré. Elle a ajouté que le journaliste Khaled Drarni et deux autres activistes viennent d'être condamnés à des peines exemplaires, tout en rappelant que Khaled Drarni n'a fait que couvrir des rassemblements populaires. Pour la députée, les trois activistes n'ont fait qu'exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution algérienne. Madame Sadat estime que le but de ces décisions est clair et net. C'est d'effrayer le peuple algérien, de se lé l'effroi, et de titaniser et de mener de manière récurrente le peuple algérien. Le directeur général de l'ONG Reporter Sans Frontières, Christophe Deloire, a réagi, sur son compte Twitter, à la condamnation par la justice algérienne du journaliste Khaled Drarni. Cette décision soulève le cœur et l'esprit par son caractère arbitraire, absurde et violent, a indiqué M. Deloire, qui a précisé qu'il s'agit clairement d'une persécution judiciaire contre un journaliste qui est l'honneur de son pays. Une justice aux ordres vient de faire de Khaled Drarni un symbole qui va susciter une indignation et une mobilisation mondiale, a-t-il prévenu ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada